bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment sortir des jeux psychologiques donc de la série business et spiritualité avec mon ami paul pironet comment tu vas mon polo très bien très très bien et puis cette notion de jeu psychologique on va voir c'est vraiment un truc qui peut aider beaucoup 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 de gens alors c'est passionnant et donc du coup les jeux psychologiques on va expliquer un petit peu ce que c'est mais je te laisserai expliquer c'est des différentes modalités de rapports qu'on a vis-à-vis nous mêmes vis-à-vis des autres qui sont qui peuvent nous desservir donc je voulais savoir toi déjà ce que tu peux définir ce que sont un peu ces jeux psychologiques et surtout comment est ce qu'on fait pour sortir de ces jeux psychologiques là il y a deux choses d'abord de savoir ce que c'est qu'un jeu psychologique ensuite d'apprendre à le repérer et puis après avoir des modalités pour en sortir en fait alors c'est quoi ces jeux psychologiques alors un jeu psychologique c'est une situation qui peut être vécue intérieurement ou en interaction avec une autre personne donc c'est une modalité de rapport comme tu le disais individuel ou avec les gens absolument dans lequel on va trouver trois postures il y a ce qu'on appelle la victime il y a un persécuteur et puis un sauveteur donc on pourrait faire un triangle comme ça très simple en bas on met la victime en haut à gauche on met le persécuteur en général et en haut à droite on met le sauveteur et en fait c'est un peu comme dans un bon polar pour que toi tu sois stimulé à regarder le film il nous faut une victime en général elle est jeune, jolie, sensible etc il nous faut un bon persécuteur en général plus tu avances dans le film plus tu aperçois qu'il est violent et puis il nous faut un super sauveteur donc ça peut être un James Bond ça peut être un super policier un super pompier enfin quelqu'un qui va nous sortir de la situation et évidemment le héros va tourner dans les trois c'est à dire que très souvent le héros il va tomber à un moment donné dans la posture de victime et on se demande bien comment ça va se finir et c'est en général là qu'on t'arrête le film pour que tu puisses revenir voir comment il va se sortir de là donc c'est d'abord faut le comprendre un processus qui va générer de la stimulation et trêve d'être dans de la stimulation valorisante on va être dans la stimulation dévalorisante et c'est là que se situent les jeux psychologiques en différence avec l'intimité donc si on veut sortir des jeux psychologiques il faut les repérer les repérer c'est repérer ces moments où je vais être dans une attitude dévalorisante soit à l'égard de moi même soit à l'égard des autres donc c'est déjà écouter même nos mots ça peut être ça oui ça peut être nos propos nos pensées en général on sent pas bien on sent pas bien alors par exemple voilà je rentre du travail je suis un peu fatigué je me sens pas très bien je trouve que la vie est vraiment compliqué les métros le machin le truc je suis un peu barré dans mon la vie pauvre de moi je suis pas vraiment bien et là je vais le jouer tout seul je sais très bien que entrant chez moi si je prenais mes baskets pour les courir je sais très bien que ça me ferait du bien mais à ce moment là mon système inconscient il est là à quoi bon donc ça c'est un jeu psychologique attends je t'explique le jeu c'est que je suis dans une position un peu de victimisation par rapport à un environnement qui me nourrit plus et à ce moment là qu'est ce qui va se déclencher dans ma tête c'est que je vais avoir un petit parent négatif qui me dit bon allez c'est un peu dur on va se laisser aller on va y sortir une plaque de chocolat et hop j'allume la télé je sais très bien encore une fois qu'il faudrait que j'aille courir mais c'est plus confortable de prendre des choses qui immédiatement ont fondu bien et peut-être même de faire des choses que j'accepterai pas que mes enfants fassent mais à ce moment là laisse tomber tu vois ok j'ai envie de parler mal à mon conjoint et merde il me fait chier tu 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 avances tu vois je rentre là dedans pourquoi est-ce que je suis moi même pas bien je me m'autorise à laisser exprimer des choses qui sont positives et négatives en fait des critiques des choses comme ça et je vais me retrouver en posture de personne persécuteurs à l'égard de l'environnement alors si j'ai mangé beaucoup de chocolat tant que j'en mange c'est que je me fais du bien intérieurement en fait immédiatement mais au bout d'un moment j'en aurai trop mangé et là je vais passer dans l'autre polarité je vais me dire polo mais pourquoi tu as fait ça je vais arriver dans ma salle de bain mais c'est quoi cette vie pourrie mais tu es incapable tu fais n'importe quoi machin et là c'est la culpabilité la culpabilité fait partie du jeu psychologique parce que elle va aller l'alimenter c'est à dire que j'ai une partie de moi qui dévalorise la partie inconsciente en fait comme si je m'envoyais des malius du coup je suis en train de me culpabiliser dit autrement de me condamner et cette culpabilité elle va rester dans mon inconscient et puis du coup le lendemain matin j'ai dit bon allez je me lève mais la vie n'est pas facile et puis alors que je me suis décidé vraiment absolument de plus jamais manger de chocolat j'arrive au restaurant mais comme je ne suis pas bien je vais sauter sur les frites ou quoi que ce soit Comment on sort de ça ? D'abord en le repérant Une fois qu'on l'a constaté, qu'on constate ça, qu'est-ce qu'on fait ? On repère quoi ? Parce qu'on constate ça, c'est repérer quoi ? C'est là que c'est important d'être un peu plus précis je repère que je ne suis pas bien intérieurement et la deuxième chose que je repère Quand tu ne dis pas bien intérieurement c'est au niveau émotionnel, au niveau physique Ouais je ne suis pas très bien et j'ai une tendance à penser que c'est à cause de l'environnement donc deuxième élément très important c'est que je commence à rejeter la responsabilité de mon mal-être à cause des autres c'est la vie, le train, les métros, l'état, les mauvaises nouvelles, les machins, les trucs c'est quoi ce monde pourri ? et là mon système va complètement orienter mon attention sur les choses pourries et c'est à juste titre que je ne suis pas bien et donc comme je ne suis pas bien parce que je suis maltraité par l'environnement et bien qu'est-ce que je peux faire de bon immédiatement en fait ? ça peut être de prendre de l'alcool, de fumer, de manger excessivement etc. donc quand je repère ces éléments je ne suis pas bien, je rejette la responsabilité sur les autres je me critique, moi ou l'environnement ça c'est des grosses alertes rouges et c'est la signification des jeux psychologiques alors comment sortir de là ? et bien on va sortir par des affirmations inverses par des affirmations inverses ? c'est-à-dire ? qui vont commencer par des questions donc se poser des questions la première chose c'est des questions orientées sur qu'est-ce que je vis pour pouvoir justement se confuser sur l'écoute je respire, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe là ? je me surprends à manger ma troisième plaque de chocolat qu'est-ce qui se passe ? et d'orienter la question sur le désir qu'est-ce que je voudrais ? c'est quoi qui me ferait vraiment du bien ? peut-être que manger du chocolat ça serait encore une bonne chose mais quand je vais le manger je vais le savourer je vais éveiller ma conscience de ce qui se passe là maintenant dans ma qualité de lien avec moi-même ou avec l'élément qui va me faire du bien et je vais chercher du coup à goûter ce truc-là et du coup ce qui est très intéressant c'est que je veux dire qu'est-ce que ça nourrit comme chose importante pour moi à ce moment-là ? et c'est pour ça que revenir sur la conscience de ces valeurs ça change des vies en fait parce que tout d'un coup on est plus attentif sur c'est quoi mon important ? c'est quoi mes besoins ? et surtout à partir de là qu'est-ce que moi je peux faire pour ça ? là immédiatement tout de suite pour cette sphère si mon truc c'est de retrouver de l'énergie parce que c'est important d'en avoir parce que ça fait partie de mes valeurs d'avoir de l'énergie qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour nourrir cette dimension ? et par exemple là si on reprend l'exemple de la culpabilité par exemple après le chocolat donc j'arrête de me culpabiliser et je me dis Polo quand tu manges du chocolat comme ça avec excès ferme les yeux ressens ce qui se passe et dis-moi Polo à quoi tu réponds d'important ? c'est ça c'est de s'écouter et de savoir ce qu'on veut pas c'est-à-dire ce petit sauveteur là qui venait me motoriser à faire des choses je vais le transformer en ce que nous on appelle en parent nourricier c'est-à-dire en qualité de lien avec moi-même je dirais que sans amour il n'y aura pas de transformation sans amour de ce que je vis en fait qu'est-ce qui se passe ? j'ai envie de déprimer j'ai envie de critiquer ok mais qu'est-ce qui se passe Polo ? même si c'est quelque chose de négatif si moi je suis avec toi et que tu es en train de critiquer parce qu'à la sortie d'une réunion t'as mal vécu un truc je peux te dire ah oui t'as raison c'est tous des nuls mais je peux dire tiens qu'est-ce qui se passe pour toi Maurice ? j'ai l'impression que t'as mal vécu ce truc mais c'est quoi qui se passe ici et maintenant ? qu'est-ce que tu ressens ? et par rapport à ça donc ça c'était une question et par rapport à ça c'est quoi que ça révèle l'important en fait pour toi ? je vais rannumer un réverbère c'est-à-dire je vais te reconnecter à ton envie à ton désir et oui tu vas me dire oui mais j'aimerais bien que ok mais c'est ça qui est important alors je ne sais pas comment on va faire mais si c'est ça qui est important imagine que ça progresse ce serait quoi l'objectif pour pouvoir répondre à ça ? c'est une deuxième question mais cette fois-ci orienté sur ta finalité sur un objectif qu'est-ce qu'on pourrait faire qui te ferait du bien ? ok tu sens que tu manques un peu d'énergie que tu es démotivé tu as donc besoin de trouver de l'énergie c'est ça qui se passe en fait tu as surtout besoin de retrouver de l'énergie c'est pas que tu es à plat c'est que tu as besoin de retrouver de l'énergie tu sens la différence ? c'est pas que tu es seul ou tu as l'impression d'être complètement isolé que les gens ne t'aiment pas c'est que tu as envie de retrouver des liens avec d'autres c'est ça qui se passe c'est pas que tu es dans la solitude c'est que tu sens que tu as un besoin de te mettre en lien avec des gens tu sens la différence ? ça on rallume un réverbère excellent ok je vois tout ça faire et c'est comme ça qu'on sort des jeux psychologiques c'est en écoutant ce qui se passe et en reconnaissant mais pour ça il faut de l'intimité alors soit je vais le faire avec toi soit je vais le faire avec moi mais c'est par la qualité et c'est pour ça que s'arrêter quand on est dans une course un peu effrénée c'est très important mais c'est pas s'arrêter pour s'arrêter c'est s'arrêter pour écouter écouter ce qui se passe c'est un bilan et quand tu vas commencer à faire sortir des joyaux quand tu vas écouter ces joyaux et que tu vas orienter ta vie autour de ces joyaux tu vas commencer à changer de niveau c'est à dire à changer de de standard de vie en fait pourquoi ? parce que tu vas développer des comportements qui sont en lien avec ce à quoi t'accroches si je suis pas bien dans ma relation parce que je me sens pas écouté ça veut pas dire je suis rejeté ça veut dire que j'ai besoin d'être pris en compte d'être écouté d'être pris en compte voilà donc c'est vrai que quand t'es en logique et en alignement avec ce que t'es et que tu mets en place des actions qui correspondent à ce que t'es ce que tu vis il se passe de la magie en fait voilà parce que tu dis waouh mon besoin là maintenant c'est juste que j'aimerais bien que la personne prête plus de temps avec moi et quand elle prend pas du temps avec moi au moment où j'avais décidé parce qu'elle a décidé de mettre l'énergie ailleurs ça veut pas dire qu'elle m'abandonne ça veut pas dire que je suis nul ça veut pas dire que je suis pas important à ses yeux ça veut dire qu'elle a mis de l'énergie ailleurs par contre mon besoin c'est quoi c'est d'être reconnu c'est d'être aimé c'est de considérer donc je mesure à quel point quand elle met son énergie ailleurs et bien j'aurais juste besoin en fait qu'elle m'écoute davantage voilà c'est juste ça qui est important et quand je vais pouvoir lui communiquer non pas que je vis mal qu'elle met son énergie ailleurs mais je veux dire tu sais quand tu prends juste le temps de me dire et de me parler même si tu vas ailleurs et que je sens que je suis important à tes yeux ben moi je vis différemment en fait excellent tu ne dis pas de le faire tous les jours je te dis que quand tu le fais ça fait une énorme différence donc apprendre à exprimer ses besoins ça transforme la vie des gens c'est clair et même l'univers pour répondre à vos besoins il a besoin que vous les exprimiez si j'exprime mes frustrations il va se caler sur mes frustrations si je m'exprime dans mes besoins mes intentions mes aspirations c'est clair que ça va se passer autrement un message une chose importante à retenir de ce que tu as dit ça serait quoi ? apprendre à exprimer de plus en plus ce à quoi on aspire dans toutes les situations merci énormément Paulo pour ton retour par rapport à ça merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Paul sur business et spiritualité merci beaucoup à bientôt ciao ciao merci à vous abonner à la vidéo